Yoho mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec une très grande joie pour enfin faire cet épisode Donc je te retrouve pour la vidéo qui sera le meilleur shoujo Ou en fait le vrai nom de ce tag C'est le tag du coup je brûle mes mangas Mais moi du coup ce sera uniquement sur des shoujo J'ai déjà fait deux épisodes spéciales yaoi Il y a en i et en barre d'info Et j'ai aussi fait deux épisodes version seinen Shonen je n'en ai pas fait parce que je n'ai pas Enfin je ne lis pas beaucoup de shonen, j'en ai lu très très peu Yuri ça pourrait être à faire si vous me le demandez Mais j'en ai pas lu encore beaucoup J'aimerais d'abord lire quand même les deux dernières séries de Taifu Donc Octave et Citrus Et une version hentai devrait pas tarder à arriver sur la chaîne Donc Ibi Otaku Hentai Voilà pour ceux qui ne le savaient pas il y a une chaîne 100% hentai Donc le principe de cette vidéo c'est simple Je vais piocher dans mon petit bol avec les noms préalablement écrits C'est un petit papier Le même stylo, la même écriture, la même journée Voilà Et donc je vais piocher deux titres Dire si je garde ou si je brûle le titre Et expliquer un petit peu pourquoi je garde ou je brûle Ce que je brûle Finis dans cette petite poubelle Hello Kitty Ce que je garde Finis dans ce petit vol vert Car on fera un deuxième épisode Voilà, comme les autres fois où j'ai fait aussi deux épisodes Même si la version CNN Il y a trois épisodes Il y en a un qui est caché dans le i du deuxième Voilà, ça je ne dis rien Mais tu aurais la maxi battle Donc j'ai mis tous les titres à côté de moi Dans l'ordre des maisons d'édition Ce que je n'ai pas au niveau des volumes C'est que je ne les ai pas gardés Je les ai revendus Des fois, très sincèrement Débilement Voilà Je n'aurais pas dû les revendre Mais En ce moment j'essaie de revendre beaucoup de mes mangas Ou de mes affaires Pour financer du coup quelques vidéos Youtube, etc Donc je n'ai pas eu le choix en fait J'aurais voulu en garder certains Mais bon Toujours à titre On attaque donc Alors je vais mélanger Même si j'avais déjà mélangé Je n'avais pas mis les titres forcément dans un ordre très précis Ah bah il y en a deux qui se sont mélangés entre eux Enfin ils se sont coincés entre eux On va commencer avec Deer Ah j'en ai deux Merde J'ai fait tomber l'autre Parce qu'en fait j'avais aperçu déjà le nom Et Deer Browser en fait J'avais juste mis Deer Mais c'est Deer Browser Contre des Time Shooting Stars Alors Alors Deer Time Shooting Stars Ouais je vois du coup ce que c'est la série Contre dire De Kazé Il est où ? Là Le match il est horrible là Parce que ça c'est vraiment un titre que je surkiffe Et celui-ci aussi je l'ai surkiffé Parce que sinon je les aurais revendus en fait Très clairement Mais Je pense que Je surkiffe Makin Joji Mais Ah ouais mais c'est pas C'est pas le plus nul Je veux dire c'est le moins bon des trois que j'ai Mais non en fait C'est l'autre que j'aime un peu moins Quoi que non Je Donc je brûle Deer Browser Et je suis désolée Si jamais tu as entendu du bruit C'est mon père qui vient de rentrer et ressortir Et je garde des Time Shooting Stars Voilà Je sais ça peut être bizarre J'avoue c'est très étrange comme choix Mais là C'était un peu De titan en fait Donc je garde des Time Shooting Stars Je jette Voilà hop J'en repioche Deux au hasard Parce que tu vois bien que je ne regarde pas ce que je fais Enfin d'accord J'en ai eu quatre Je regarde tellement pas ce que je fais que j'en ai pris quatre J'ai oublié de te dire Si jamais à tout moment tu aimes le principe de cette vidéo De la liker, la commenter, la partager T'abonner si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et ça me permet aussi de réaliser Certains projets Youtube Où le chiffre d'abonnés est important Voilà Et je t'invite aussi à regarder le temps de la vidéo Pour savoir justement Combien de temps on va faire Et si elle ne va pas être trop longue pour toi Ou s'il faut que tu te prennes un truc à boire ou à manger Teach me love Que je n'ai plus Contre Fruits Basket J'ai même pas envie de faire cette battle J'ai envie de tout jeter Donc J'ai encore Fruits Basket Je t'ai pris le tome 1 là De la nouvelle édition Pour ne pas te perturber Moi j'ai l'ancienne aussi J'ai que le tome 1 de la nouvelle Faudrait que j'achète les autres Et Donc C'est Teach me love Que je n'ai donc plus Qui va être ici du coup Bah honnêtement D'ailleurs C'est pas comparable Mais forcément Fruits Basket Tient des shoujo Enfin c'est mon tout premier shoujo Que j'ai acheté Le tout premier même manga Que j'ai lu Si C'est ma vie Comment je peux hésiter Pardon 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 J'ai perdu Le non amère De taureau Si bravo Je garde Fruits Basket Ensuite Je vais faire devant toi Ce sera plus simple En fait je sais pas si t'as vu Mais j'ai Voilà j'ai pas pris Ensuite au hasard Pour cette vidéo Alors Plus jeune que moi De Agatha Contre De manga de Agatha Contre entre deux Pourquoi j'ai mis entre deux Alors j'avais dit Dans ma vidéo Que je considérais Que c'était pas un shoujo Alors Plus jeune que moi Contre entre deux Une série en trois tomes Contre une série en deux tomes Donc je suis désolée J'ai été interrompue Par ma maman Qui m'a appelée Pour me dire qu'elle est rentrée Donc une série en trois tomes Contre une série en deux tomes Mais honnêtement Même si ça J'ai surkiffé l'histoire Et je l'aime par dessus tout Entre deux Et vraiment badass Parce que vraiment Il apporte beaucoup de choses Il y a un message Enfin il y a plusieurs messages A l'intérieur Et j'ai vraiment surkiffé Mais ça me fait mal au coeur Parce qu'en plus C'est un petit Takata C'est reparti pour un tour On va essayer de les remélanger Ouais Bon bah il y en a un qui est tombé Donc c'est parti Avec Soralogue Ok Le soleil Soralogue contre Kisshug C'est du même mangaka en gros Voilà Kisshug La tasse de Coralie est tombée Elle n'est pas cassée Et Soralogue Bah honnêtement Je ne sais pas du tout Et je ne me suis même pas Mise de joker En début de vidéo Pour savoir du coup Si Si je pouvais du coup Repiocher un truc Et jeter un truc Ou autre Donc je vais te dire Au hasard Presque Ouais je dirais celle-ci Ouais On va dire celle-ci Tout simplement Parce que déjà C'est sûr qu'il fait le principe Que les couvertures On voit vraiment une image Vraiment Très choujou Pour nous faire plaisir Mais en fait Voici la vraie réaction Du personnage Voilà Et j'ai vraiment apprécié Il y avait vraiment des choses Assez fun Marrantes Alors je suis assez floue Parce que ça date Il y a un très moment Un très grand moment Je ne sais même plus Être français Mais je garde qu'il se fague Voilà On va essayer de faire comme ça Même si J'avais pas du tout Envie de jeter ça Donc ce qui est marrant C'est qu'on a eu du coup Un duel de maison d'édition La même maison d'édition Et j'ai eu un duel aussi Deux titres Deux titres d'un même moteur Vraiment que j'en ai pas d'autres Pas beaucoup Ah si j'ai Maki Enjoji C'est le titre Maki Enjoji Inséparable Des éditions Panini Contre Prince et héros Facile Alors Inséparable Contre Prince et héros Alors On va avoir Donc du coup Inséparable Une série en 10 tomes Prince et héros Une série en 3-4 tomes Enfin une série très courte Prince et héros Il y a pas mal de De messages cachés Dans cette série C'est vrai Mais là on va être Sur un amour Entre justement Deux meilleurs amis D'enfance Des voisins plus amis D'enfance Et J'ai un gros fait Pour ce genre de scénario là Les amis d'enfance Les meilleurs amis d'enfance Comme du coup SOS Love Etc Donc je vote pour cette série En plus Plus développé Avec un Scénario Plus intéressant Ça c'est un peu plus Je vais pas dire Immature Mais C'est plus pour un public Jeûneau On va dire Jeûne Voilà Donc je prends Inséparable Et puis j'ai vraiment Surkiffé Inséparable Que je fasse face de bêtises Voilà On est reparti Avec Cette fois-ci Stand by me Love letter De Akata J'avais peur en fait Que stand by me Love letter Soit contre Or summer holiday Non c'est bon Be my slave Je l'ai pas eu Ah non D'accord Pourquoi Je sais pas Donc Bah là Ça va être un petit peu facile Je suis désolée Mais je vais prendre Stand by me Love letter Pardon Parce que tout simplement On nous montre vraiment Une relation Enfin un shoujo différent Même si ça aussi Vu qu'il y a Du jeu Charnel Etc Enfin du jeu Un peu comme Mission Ou des trucs comme ça Tu vois Mais Stand by me Love letter Ce que j'ai aimé C'était Justement Au départ Les deux Enfin Le garçon est amoureux La fille Mais la fille Ne le connait pas Et c'est Après En le connaissant En le découvrant Qu'elle se pose des questions Pourquoi je ressens Certaines choses Envers lui Pourquoi ci Pourquoi ça Et c'était vraiment Très intéressant à lire Donc je garde celui-ci Sachant que c'était Le One Show Shoujo Du printemps 2019 De Akata Donc c'était Il n'y a pas très très longtemps Que j'ai fait la vidéo Et moi là non Ça c'était aussi Un très bon manga Mais bon Faut choisir Donc On a Un baiser à la vanille Que je n'ai plus T'es content de revendre Tes mangas Contre Blue Spring Ride Et bah Ça va être très simple Blue Spring Ride Donc contre On a dit Un baiser à la vanille Un baiser à la vanille Est un manga Si je ne dis pas de bêtises En 4 tomes Blue Spring Ride Est un manga En 13 tomes Et je vais favoriser Blue Spring Ride Parce que Plus de scénarios Plus intéressants Plus collés à moi Un baiser à la vanille Il était mignon Mais Voilà Je viens de le dire Il était mignon Alors que ça C'est autre chose Donc je garde Blue Spring Ride Et d'ailleurs Tous ces mangas là Tous Absolument tous Ont été présentés En vidéo Donc si ça t'intéresse Je vais essayer Mais maintenant On est limité Au niveau du texte Dans la barre d'infos J'essaierai de te mettre Oh je peux te mettre Aussi un commentaire épinglé Je te mets ça Dans un commentaire épinglé Parce que je cesserai bien Que la barre d'infos Vous ne la regardez jamais Donc Un baiser à la vanille Au revoir Donc C'est reparti J'en ai deux J'en ai trois du coup Donc je repose un Tue moi plutôt Sous un cerisier Des éditions Akata Et je l'ai relu Je l'ai relu en fait En allant à Nantes Quand j'y suis allée En novembre Pardon Et Dear Brother Alors c'était quoi Dear Tout coup Dear Et Dear Brother Ah J'ai pas pris le titre Ah d'accord Je vais me comprendre L'autre c'était Une œuvre de cet auteur là Donc du coup De Kako Mitsuki Qui a fait Les deux autres mangas Qui étaient en battle Il y avait quatre titres total Donc c'est pour ça Donc du coup Entre Tue moi plutôt Sous un cerisier Et le manga Dear Du coup Qui est de Kako Mitsuki Je vais garder Dear de Kako Mitsuki Et je vais brûler Tue moi sous un cerisier Pourquoi ? Parce que Au fond Donc One shot Shoujo La rentrée 2017 Pour ceux que ça intéresse Au fond Il est sympa Il y a quelque chose De particulier Il change complètement De ce qu'on a l'habitude D'avoir Ben justement Je vais le garder en fait Je viens de me rendre compte Quand on entend mes arguments Je préfère celui-là Et je t'ai Du coup De dire quand même Voilà Je l'avais repêché En me disant peut-être Mais non Alors c'est reparti Je vais essayer De les mélanger encore Toi Et puis Oh toi Je ne sais pas ce que c'est Romantique Memories Est-ce que je l'ai encore celui-là Non je ne l'ai plus Contre Orange De Akata Oui parce qu'il y a Un autre orange qui existe Et je crois que c'est un itchie Ou un truc comme ça C'est pour ça que je t'ai imprecisé Et ben Le résumé va être court Même si Romantique Memories Il était plutôt sympa Je vérifie si je ne l'ai pas Mais apparemment non Et ben je préfère quand même Orange Il y avait vraiment Un scénario intéressant Le personnage principal Je m'y suis retrouvé Quand même pas mal dedans Donc je vote Pour orange C'est reparti Pour un tour Un Deux Une glie princesse Donc de Akata Or summer holiday Comment vous dire Que c'est très facile Pour moi du coup A choisir Donc on a Une glie princesse Série en 7 tomes Avec un tome 1 En version simple Et en version collector Pardon Et on a Her summer holiday Alors oui L'histoire de Her summer holiday Est magnifique Elle est triste Elle est poignante Et tout ce que tu veux Mais une glie princesse J'ai surkiffé Parce qu'il y a masse De messages Dedans Il y a masse De messages positifs Il y a masse De messages Qui t'aident A évoluer Et à grandir Quand tu lis Cette série Donc Une glie princesse Je le garde Et l'autre Je le jette Désolée Pourtant c'était Un très très bon manga Voilà C'est tout ce qu'on va dire Je crois que j'en ai deux Oui Non Toi tu restes dans le pot Il n'y en a rien qui a sauter Passionnette Lulabi Au quai de soleil Contre Paradise Lost Paradise Lost Paradise Lost Paradise Lost Que je n'ai plus Voilà Passionnette Lulabi Contre Paradise Lost Qui normalement Si je ne dis pas de bêtises C'est aussi des éditions soleil Paradise Lost C'est une série Qui est assez courte Et qui nous parle De relations Entre Je crois Deux meilleurs amis Amis d'enfance Ou alors cousins Et qui tombent amoureux Enfin Un truc comme ça Je préfère Passionnette Lulabi Mais si la série est courte Parce que je crois Qu'elle est en deux tomes Mais l'histoire Était beaucoup plus sympa Beaucoup plus mignonne Beaucoup plus Reposante On va dire Paradise Lost Je l'ai lu Je l'ai relu Je l'ai relu Je l'ai relu Je l'ai lu trois fois au total Et je m'en suis lassée Et alors je l'ai relu A chaque fois Quand j'avais envie de le lire Je tiens à préciser Donc d'ailleurs Il y a la vidéo Qui est assez à jour Enfin Il y a des 13 Que la dernière vidéo Mais Mais il manquait des trucs Il y avait des trucs Qui étaient un petit peu dommages Alors certes Il montrait qu'en fait Entre ce qu'on monte des fois Et ce qu'on est Il y avait une différence Mais je sais pas J'avais quand même préféré Passionnette Lulabi Oui Un et deux Voilà Nos contrôles Ah oui J'ai mis nos contrôles Alors que c'est Techniquement SNN Mais il m'en manquait un Et comme Si tu veux Le Je trouve aussi Qu'il y a quand même Une histoire d'amour Vu que c'est une histoire Entre deux personnages Qui s'aiment de base Et ben Voilà Donc je l'ai mis quand même SOS Love Ah oui D'accord Non j'ai cru C'était Sora Log Qui était L'autre auteur Donc on va mettre Un kataï dessus A chaque fois Je l'ai mis là Donc Donc on a SOS Love Qui est donc Le dernier manga Que je viens de lire Parce que Je l'ai fini Samedi On est lundi Et que dimanche J'ai lu un vrai livre 80 jours au Japon Et donc ça Alors oui Ça c'était ultra fun C'était ultra changeant De ce qu'on a habitué de voir Bon en même temps C'est un seinen Et SOS Love Ben c'est comme Orange C'est un genre de manga Qui m'intéresse Qui me plaît Etc Donc je vote Pour SOS Love Voilà Pourquoi ça ne m'étonne pas Que tous les mangas Que je valide Soit des éditions Akata Et c'est même pas du lèche cul Ou du truc comme ça De toute façon Vous savez trop bien Que j'aime les titres De Akata Là SOS Love J'ai eu 0 tom Mon partenariat Quoique j'ai peut-être Vu le tom Je me dis même plus Mais non Non je n'ai pas vu Non Ben non Sortir en août 2018 Non Donc C'est reparti pour un tour Happy mariage Oh Contre Billy Lovède C'est un petit peu facile Happy mariage Contre Billy Lovède Thierry termine en 10 tom C'est une série en En gros Les oeufs de Kako Mizuki La plus longue Je crois qu'elle fait 5 tom Voilà Ben je vais prendre Happy mariage Même si il faudrait réellement Que je le relise J'avoue Je sais Et que je te le représente Sachant qu'en plus Il existe maintenant En double volume Mais Alors Bill Lovède était plutôt sympa Honnêtement Dans son genre Si je l'ai gardé depuis le temps Alors que j'ai relu la série Si j'ai lu 2 fois Ou 3 fois aussi Les Kako Mizuki C'est que Il y a quand même quelque chose Mais Happy mariage Est quand même beaucoup plus développé On est sur une série longue On est sur une série Qui est un Joe Save Vu qu'on est avec des adultes Donc forcément Ça gagne un petit peu plus Il y en a qui ont de la chance Il y en a qui ont pas de chance Au niveau de ce tirage au sort Voilà Right of the Dead Ah oui d'accord J'ai pu le titre C'est pour ça Et donc Contre Sablier Donc on a le manga Le Sablier Qui est terminé en 8 tomes Des éditions C'est une pépite Et on a donc Brace of the Dead Qui est un manga Alors C'est pas Halloween-esque Quoique Je sais plus Mais en tout cas C'est un titre Que j'ai lu Et relu Donc je l'ai lu 2 fois Je l'ai présenté à chaque fois Et je l'ai donc revendu Parce que je savais Je le relirais pas Et le Sablier Qui est une histoire Alors On est plus Je sais plus trop Envie Enfin je On est avec normalement Un gars qui est surnommé Le démon Et tout le monde Enfin la fille Non On est avec une jeune fille Qui est surnommée L'ange de la mort Tout simplement Parce que En fait quand elle a voulu se marier Son mari s'est fait tuer Le jour du mariage Et donc après Un gars a décidé De la prendre Et ça a été arrangé Au niveau du père De la fille Parce que justement Sinon Plus personne ne voulait d'elle Elle n'avait plus de valeur Voilà Grosso merdo Et ici On est donc avec Les aventures d'une jeune fille Qui on la suit On la voit grandir vraiment Et devenir adulte Sur les 8 hommes On la voit vraiment grandir Au fur et à mesure des volumes Et on suit les aventures D'une jeune fille Qui a des amis d'enfance Elle est dans un petit village Et en fait Sa mère va se suicider Va la laisser toute seule Et donc on voit Les années de cette fille Et justement Arriver à surpasser Ou pas Ce terrible chagrin Qui va détruire sa vie Très clairement Donc voilà Donc on a L'homme mission Et je te préviens Tu verras le titre L'homme mission impossible Tout simplement Parce que Il était plus facile à attraper Que l'homme mission tout court Le tome 1 Et on va avoir Donc le Manga Je t'aime Suzuki Alors à peu près Au niveau du nom de tome On est à peu près à la même chose Mais on n'est pas du tout Avec le même sujet Donc je t'aime Suzuki Des éditions Kurokawa Contre L'homme mission Alors ce sont deux scénarios Complètement opposés Ici on suit les aventures D'une jeune fille Qui crée une histoire Sur son téléphone Et qui s'inspire d'un garçon Dont elle est amoureuse Puis après elle va chercher A utiliser le garçon Pour voir ses scénarios Ses idées de scène Par rapport à son histoire Certes je pourrais me retrouver dedans Parce que franchement Je me suis aussi inspirée De personnes que je connais On va dire Pour faire certaines de mes oeuvres Donc c'est vrai Je pourrais m'identifier Mais je t'aime Suzuki On est donc avec Justement Une Un manga de sport Un manga aussi De La jeune fille devient actrice Elle devient Je ne sais plus si elle devient Chanteuse ou juste actrice Je ne vais pas le voir Sur le tome 1 Mais je préfère largement Je t'aime Suzuki D'ailleurs qu'il faut que je relise Car je sais que Kurokawa Je crois Si je ne dis pas de bêtises Doit le réimprimer En double volume Où il y a une histoire comme ça C'est Cuties qui m'en a parlé Donc Cuties D'ailleurs si tu vois la vidéo Ou tu vois ce passage Explique nous ce qui se passe Avec ça Ce que tu avais vu Comme info Et donc je le présenterai Au même moment Qu'il commencera à sortir Voilà Donc Là il y en a Qui n'ont pas de chance Comme l'homme mission On va continuer avec Ces deux titres là J'ai quoi Herbits Contre I'm the only wolf Oh bah ça va être facile Ça va encore Hop I'm the only wolf Contre Herbits Donc en ce qui concerne Cette battle Bah ça va être très simple Alors je ne me rappelle que Vaguement De mon avis Sur ces deux séries Donc c'est pour ça Que ça va aller très vite Je garde Herbits Parce que je sais Que mon avis Était meilleur Que I'm the only wolf I'm the only wolf Honnêtement Je crois que je l'ai lu Qu'une fois Donc j'envisage De le relire Et une fois J'aurai relu Ça c'est clair Annette que je vais le vendre Voilà ce que j'en sais En tout cas Alors que lui Je sais très bien Je sais très bien Que je ne revendrai pas Oui il y a des mangas Aussi plus récents Et plus anciens dans ma tête Et je n'ai pas Regardé mes vidéos Pour ne pas être Trop influencée Pour que ça soit vraiment De ce que je m'en rappelle Voilà Donc ensuite On va voir Rouge Eclipse De Akata Contre Too Bad I'm in love Que je n'ai plus Parce que c'est Cutie d'ailleurs Qui a récupéré La série Est-ce que T'as déjà toi-même Deviné ce que j'allais choisir Je crois que oui Hein Est-ce que j'ai besoin D'expliquer Donc en ce qui concerne Too Bad I'm in love On est avec une série Où on a deux jumelles Une qui a Tout le temps la poisse Personne veut d'elle Personne n'est amoureux d'elle A chaque fois qu'on doit La sélectionner C'est tout en dernier Et donc du coup Elle passe son temps A croire que quand il y a Quelque chose de positif Il y a toujours Quelque chose de négatif Qui arrive par derrière Chose que j'ai énormément aimé Au tout début du manga Parce que je me suis identifiée Sauf que ce côté Ce principe Est très très vite Abandonné pour la romance Ce qui est donc Une chose qui m'a déçue Donc tout à l'heure On était interrompue Par le coup de fil de maman Et maintenant On a eu maman Qui vient de rentrer Donc pour ce qui est De Too Bad I'm in love J'ai été donc déçue Par contre pour ce qui est De rouge éclipse On suit les aventures Donc de jeune fille La fille super gentille Super belle Et la fille super moche Super méchante Et donc en fait La fille super moche Enfin Histoire de Hein Du coup Utilise l'éclipse rouge Pour inverser le corps Et atterrir dans le corps De la fille super belle Mais en fait Il prouve Le manga nous montre Que même si tu es belle Physiquement Si à l'intérieur Ton âme est dégueulasse Et bah les gens Te tourneront quand même Le dos Et que même si tu es Super moche Comme moi Et bah tu Oui je me considère moche C'est pour ça que je le dis Et bah tu peux Avoir une âme Super belle Et donc finalement Les gens T'adorent Parce que justement Ton âme est géniale Et c'est ça qui est super beau Dans ce manga C'est justement Que ça nous montre Que l'apparence extérieure Ce n'est que Du détail Voilà Allez On est presque On est presque à la fin Même si je vois Qu'il me reste encore Beaucoup de D'ailleurs de Je vais y arriver Oui Donc on est presque à la fin Mais si je vois quand même Qu'il me reste pas mal De bouquins C'est un peu bizarre J'ai l'impression J'ai dû oublier les titres Me, myself and him De Pika Je le mets là comme ça Et Oui Ouvrir ça avec une main Ce n'est pas pratique Blou de Kaze Oh bon c'est facile J'ai juste posé à côté de moi Je ne les ai pas jetés Même si je sais à peu près Ce que je vais dire Donc Me, myself and him Une série terminée en 3 tomes Je vais hésiter à le 4 Où on va suivre les aventures Donc de Un frère Non Un frère et une soeur Qui sont ici Et en fait Donc au moment D'avoir un rendez-vous amoureux Avec le garçon Dont elle est amoureuse Le frère et la soeur Vont avoir un accident Et vont donc permuter Donc la jeune fille Dans le corps de son frère Et le frère Dans le corps de la petite soeur Et donc On va être sur une histoire D'amour Et le fait que Ben Voilà Il y a le coup Amusant du frère et la soeur Qui doivent inverser leur rôle Et le grand frère Qui est donc obligé D'avoir les rendez-vous amoureux Avec l'amoureux du coup De sa petite soeur Mais en même temps Il a un côté très protecteur Il ne veut pas trop laisser Sa petite soeur Voilà Il n'y a pas de Brover complexe Ou autre Mais c'est vrai Qu'il y a quand même Un côté très protecteur Très attachant D'ailleurs il faudrait Que je le relise Il faut que je regarde De quand date la vidéo Mais voilà Donc j'ai vraiment adoré Et on a Blue Qui est en 8 tomes Ouais alors Entre 3 et 8 tomes Il y a quand même Une différence de 5 tomes Où on a vraiment Une histoire magnifique D'ailleurs je te l'ai représentée Il n'y a pas très très longtemps C'est une histoire géniale Où on nous montre justement Que Ben des fois Là c'est 4 meilleurs amis Donc 2 garçons Deux filles Et une fille est amoureuse D'un garçon Qui lui Enfin Il y a une fille Qui est amoureuse D'un garçon Le garçon est amoureux D'une fille Et la fille est amoureuse D'un autre En fait c'est un carré Et en fait On te montre bien Que des fois Ben l'amour que tu avais Pour cette personne Qui est devant toi Du coup Ben ça se casse la gueule C'est impossible Et on te fait comprendre Du coup que c'est impossible Et des fois te retourner Pour regarder la personne Qui est amoureuse de toi Peut-être Peut faire quelque chose Que Ou justement Tu vas être heureux Avec cette personne là C'est sûr C'était pas la personne Que t'avais choisie au tout début Mais des fois Cette personne là Autre Va mieux te convenir Et donc ça C'était quelque chose Vraiment de très intéressant Et que j'ai su apprécier Parce qu'il y avait Une fois de plus Un message Alors que là On était juste Pour de la détente Mais je l'ai quand même Suffisamment adoré Pour le garder Et je crois moi Je vais pas tarder A le relire Faut que je regarde quand même De quand date ma vidéo Donc je garde quand même Blue Ça m'embête Parce que c'était vraiment Un choujo que j'ai adoré De toute façon Si je l'ai gardé Je pense que t'as compris Voilà Donc là je t'ai vraiment Présenté Je le redis Mais que des titres Que j'ai aimé Et pas des titres Que c'était moyen Où j'ai revendu Où j'ai détesté Voilà Alors Sensuel love affair Au quai de soleil Mais il manque des papiers C'est pas possible Contre Nike Café Et bah ça va être Vite fait Nike Café Des éditions casées Et surtout De Maki Njoji Donc c'est qu'elle fait Dear Brothers Et Happy Variage Contre Sensuel love affair Qui est Si je dis pas de bêtises Voilà Un recueil d'histoires courtes Et bah même si J'aime ce manga Parce qu'il nous met Quand même A chaque histoire courte Un message Et c'est pour ça Que je l'ai gardé Parce que je l'ai relu Trois fois Je crois Depuis que je l'ai Lui je l'ai depuis un moment Parce que je l'ai depuis Été 2015 Ou c'est Je sais plus Quand je suis allée Albi Casserie Mais tout ça Et Nike Café Par contre C'est un manga Qui lui a un message En fait on a une jeune fille Que l'on voit à l'arrière Qui Donc était en couple Avec un vieux Et le vieux est mort Une personne un peu plus âgée Qu'elle Et le vieux est mort Et en fait Elle hérite d'un café Où il y a Trois garçons Et en fait Justement le manga Est fait pour nous montrer Que Elle Elle veut Et c'est quelque chose Qui m'a énormément plu Dans ce personnage C'est qu'elle veut lui rester fidèle Même après la mort Elle ne veut pas du tout Se remettre en couple Elle n'est pas pour du tout Et elle se bat vraiment Pour dire Non je veux lui rester fidèle Et tout ça Et puis Finalement Le manga nous montre Que bah des fois On peut quand même Tomber amoureux Mais si on a Énormé Aimer énormément Une personne On a droit quand même De retomber amoureux D'aimer à nouveau De se remettre Avec quelqu'un Etc Et j'ai trouvé justement Ce message magnifique Et donc je vais garder Euh Je vais dire Happy mariage Parce que j'ai l'autocollant Mais Nike a fait Il me reste Quatre papiers Et j'ai plus que quatre titres En fait J'en ai six Bah du coup Ce que je n'ai pas pioché Enfin qui n'auront pas de papiers Bah ils finiront ensemble On a après l'appui Ah bah oui C'est qu'il y a des titres Que je n'ai plus Après l'appui Que je n'ai plus Voilà Encore un manga Que je n'aurais pas dû revendre Contre Saruyama Alors là Deux scénarios Complètement opposés Après l'appui C'est pas vrai Eh c'est pas un show Wouah J'ai le mis en show show C'est pas un show show Bon après l'appui Du coup C'est un show show Ouais Enfin une jeune fille Qui est amoureuse Un homme de 40 ans Et en fait Il se passe rien du tout Entre eux Mais voilà Ça va être toute une histoire D'amour Toute douce Et tout ça Donc c'est un seinen C'est pas un show show De base Et on a Saruyama Donc qui est un manga Où justement Il est plutôt sympa Il y a beaucoup d'humour Etc Je l'ai surkiffé La vidéo date un petit peu Mais je pense qu'elle est encore visible Enfin Elle est en ligne Ce que je veux dire C'est plus de qualité C'est ça que je veux dire Enfin je vais prendre après l'appui Parce que si je dis pas après l'appui Je vais avoir tous les fans d'après l'appui Qui vont me tomber sur la gueule Mais étant donné que normalement C'est pas un show show J'ai Hum Voilà Mais on va garder après l'appui Saruyama c'était un très bon manga Je me suis marée En 8h J'ai oublié de dire Après l'appui c'est en 10h On a donc Cosplay Corp Contre Secret Feeling Cosplay Corp Contre Secret Feeling Ah oui d'accord J'ai les deux autres titres Que je n'ai pas mis en étiquette Cosplay Corp Qui est un manga en 6 tomes Policier Qui est plutôt intéressant Et Secret Feeling Qui est tout doux Tout mignon Qui est une histoire d'amour En fait qui se crée Auprès d'un secret En fait la jeune fille Se demande pourquoi le garçon C'est un garçon nonchalant Voilà Et tout ça Et en fait un jour Elle va le suivre Pour découvrir un petit peu Plus ce qu'il est Et elle va découvrir Qu'en fait Il s'occupe d'un petit chat Abandonné Donc voilà C'est leur petit secret à eux Du coup après Il se retrouve tous les jours Pour aller nourrir le chat Et s'occuper du chat Etc Et on a Cosplay Corp Qui est un joseille On suit les aventures Donc d'une jeune policière Qui a des amourettes Qui ça se passe bien Ça se passe mal Etc Donc Je suis assez floue Si je me permets D'être assez floue Parce que ma vidéo Elle n'est pas très très vieille Là je crois que je l'ai lu Cet été Ou l'été dernier Grand maximum Voilà Du coup Cosplay Corp était génial Voilà Après il y a pas mal De messages aussi en avant De faire attention A certaines choses Etc Donc j'ai vraiment vraiment Apprécié ce manga Et dire que je vais devoir Faire l'épisode 2 Oh putain Donc on a Lear Prince and Fake Girlfriend De Soleil En 400 tomes 4 tomes je crois Et on a Don't worry be happy En 4 tomes Tout 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 Alors Lear Prince and Fake Girlfriend J'ai bien aimé Parce que justement Il nous montrait Que les apparences Peuvaient être très 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 trompeuses Et c'était plutôt sympa Il y avait vraiment pas mal de messages Pour une fois Un titre Qui a des messages cachés Etc J'ai vraiment adoré Donc voilà Mais Don't worry be happy J'ai vraiment apprécié Parce que justement On était sur un shoujo Qui changeait un petit peu De ce qu'on avait l'habitude de voir Car on est avec Si j'ai pas de bêtises Des trucs Du conseil des élèves Donc en fait Voilà Vice-présidente Et le président du conseil des élèves Et donc on suit les aventures De Une relation de couple Etc Enfin un amour Une romance Et tout ça Mais avec les personnages Enfin de conseil des élèves Donc ce sont pas des élèves standards Donc déjà rien que ça Le scénario est forcément Tout à fait différent Parce qu'ils vont avoir des réunions Des organisations à faire Etc Que les élèves standards N'auraient pas Donc forcément Le shoujo Complètement changeant de d'habitude M'intéresse plus Voilà Donc ça y est C'est fini Avec cette vidéo Qui aura été très très dure à faire La vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Je le redis Mais n'hésite pas à faire péter Les petits pouces positifs N'hésite pas à donc Likeer Commenter la vidéo Et me dire du coup Toi les battles Quelles réponses Tu aurais données différemment Par rapport à moi Et le pourquoi Comme ça Ça me permettra De comprendre un peu plus Ton choix Je te retrouve donc Très rapidement Pour la suite Que moi je vais sûrement Filmer là dans la semaine De toute façon Comme ça Les mangas Ils restent là Et je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Bye Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio